Ce qui me plaît, c'est que ça a du sens, mais bon, il faut le piller, j'ai le sens. Arrête de regarder, mange, ça se mange la cuisine. Oui, mais ça se regarde, d'abord. Moi, j'aurais mis ma purée là, comme ça. Moi, j'aurais collé mon foie gras là. J'aurais mis mon anchois dessus, et j'aurais mis la ligne de... D'olive. D'olive là. Et on a le jus de piment aussi. Mais le piment, alors peut-être sur l'arrière, parce que quand ils vont le manger, regarde, ils auront tout, qu'ils vont se mêler. C'est comme ça que c'est intéressant, tu vois, comme ça. T'as de l'amertume, t'as le sucre, je sais pas. Après, t'as le gingembre qui amène à la puissance là. Moi, je trouve que c'est équilibré. Je sais pas qu'est-ce que tu vas rajouter, moi. Un autre légume ? Non, le sucre, je sais pas. On connaît la force et l'expression de Michel, mais je crois que, aussi, Sébastien a une véritable expression, une véritable sensibilité qui est différente, mais on est toujours chez les bras. Moitié campagne, moitié cuisine à ma jeunesse. C'était ça. C'est plus facile de monter que de rester. Ça m'envoie sans permanence. C'est nos enfants. On se rit au Japon, on se dit « Ah non, je bouge rien ». On continue comme c'est fait depuis 100 ou 150 ans, et on touche rien du tout. Pourquoi j'ai pas envie de tout casser pour tout reconstruire ? Derrière, c'est quoi qui marche ? Les garbouilloux, ça chauffe au dernier moment. Donc ça, c'est pas la peine d'annoncer. Est-ce que c'est une passation ? Je sais pas. Je suis toujours là, mais ce temps que je me donne le matin pour être avec les cuisiniers, pour moi, c'est important. J'ai dit « Ah, Sébastien, le jour où je fais plus ça et où je veux plus au marché, tu me vois plus. » Sous-titrage ST' 501